Fin 2019, Donatien Gros m'a proposé de faire un projet pour l'Instagram du Musée d'Orsay. C'est appelé une résidence Instagram. C'est une résidence immatérielle, et donc de ce point de vue-là c'était tout à fait nouveau. Il s'agissait d'imaginer les Instagrams de ces artistes du 19e, comment est-ce que ces artistes auraient pu communiquer sur des réseaux sociaux, on a tendance à imaginer que ces artistes-là étaient un peu à l'écart de ces formes de promotion, alors qu'en réalité on sait très bien qu'il y avait toutes sortes d'enjeux, qu'il y avait des réseaux d'influence, et qu'eux aussi avaient envie de promouvoir aussi bien leur travail que leur personne. Quand ce projet a démarré, il y a des journalistes qui me demandaient « mais est-ce qu'on vous a demandé ça pour dépoussiérer le musée ? » Et pour moi c'était une question qui était absurde, parce que je n'ai jamais pensé qu'un musée de peinture du 19e avait besoin de dépoussiérer, au contraire c'est pour moi quelque chose de très vivant, de très actuel, c'est plutôt montrer comment en fait ce musée est d'actualité, c'est ça qui m'intéressait. Et dans mon travail j'aime beaucoup établir les liens justement entre ce qui semble passé, ou ce qui semble d'une autre époque, et ce qui est tout à fait contemporain. On est à une époque où la peinture est revenue de très très fort dans le monde de l'art contemporain, et justement aujourd'hui où la peinture est revenue de toutes ses formes, le musée avec ses peintures du 19e me paraît plus que jamais d'actualité intéressante pour justement voir les rapports entre ces peintres du 19e, et ce qu'on peut faire aujourd'hui. J'imagine le musée d'Orsay comme un grand atelier, comme un atelier de la peinture, qui serait un lieu d'inspiration, un lieu aussi où on conserve des choses, un lieu où on peut retrouver des choses, comme un atelier, où par exemple dans un atelier il y a les productions du peintre, il y a ce qu'il est de l'artiste, ce qu'il est censé produire, et qui fonctionnent, et puis toutes les recherches aussi, et parfois on peut imaginer que sous un meuble on retrouve une esquisse, quelque chose qui sur le moment a paru inintéressant, ou peut-être une fausse piste, et puis qui tout à coup donne naissance à une idée. L'atelier de Basile, je le vois un peu comme une métaphore d'Instagram, c'est l'atelier du peintre, il y a aussi des followers, des amis artistes. Finalement pour un artiste, aujourd'hui Instagram c'est ça, c'est finalement comme une sorte de visite d'atelier, c'est comme l'opération porte ouverte de l'atelier, donc les gens regardent, et puis il y a aussi parmi les badauds, les gens qui espionnent, qui regardent, il y a aussi des proches. Alors là évidemment, on est au XIXe siècle, donc là c'est davantage des proches. Il y a Basile au milieu, il y a Manet, il y a aussi comme un réseau d'influence, par exemple il y a un collectionneur et musicien, c'est mon maître, et puis il y a aussi des gens qu'on pense être des peintres, Renoir, Monet, qui sont aussi dans l'atelier. Ce qui me touche beaucoup, c'est aussi les peintures à l'intérieur de la peinture, c'est un thème qui m'a toujours beaucoup plu. Toutes les peintures où d'autres peintures apparaissent, où sont représentées par l'artiste, soit les peintures d'autres artistes, soit ses propres peintures, comme par exemple le portrait de Zola par Manet, où il y a une esquisse de l'Olympia. Il y a cette peinture de Basile qui représentait ici la toilette, une autre peinture, le pêcheur à l'épervier là-haut. Ici, il y a une nature morte de Monet. On peut même voir ici ce qui serait pour moi une sorte de clin d'œil anticipé au radiateur électrique de Vigia Selmin, qu'on voit au Whitney Museum à New York. Ce qui est intéressant aussi, c'est dans le fait que le peintre représente ses propres peintures, c'est une manière de dire aussi que j'existe. Ce n'est pas le « je pense donc je suis », c'est « je représente donc je suis ». Et ça, c'est une chose qui me touche beaucoup. C'est une chose très importante d'avoir des gens qui viennent dans l'atelier, qui regardent, avec qui on peut parler. Ça me paraît d'autant plus important qu'aujourd'hui, la critique est devenue une chose un petit peu vague. Les gens font de la critique quand ils font leurs études, et puis après, c'est plutôt du marché de l'art, ce n'est pas la même chose. Là, il y a encore cette idée-là, de chercher, d'élaborer des choses, d'avoir des rapports réels aussi avec des gens, plutôt que ce rapport illusoire des réseaux sociaux. Il y a aussi le moment où l'atelier, c'est à l'extérieur. C'est le cas de ce tableau de Manet. Manet, en plus, fait vraiment le lien entre tout ce qui se passe à l'intérieur de l'atelier, avec la présence des modèles, avec Berthe Morisot, avec les grandes compositions faites dans son atelier. Et puis, les peintures d'extérieur. Il y a à la fois quelque chose de très réaliste, et qui semble un petit peu artificiel aussi. Ça vient aussi de la lumière étrange de la Lune, qui, de toute façon, donne un aspect artificiel, un peu surréaliste aux choses. Dans la réalité, quand on se promène sous la Lune, on a cette impression-là. Ça nous parle avec beaucoup de force de l'extérieur, et de la présence dans le monde réel. Parce que cette lumière ne peut pas être inventée. Il y a quelque chose de très, très fort qu'on reconnaît immédiatement. On peut savoir que ça a été fait au mois d'août aussi, à cause de la place des étoiles. Donc, c'est assez précis de ce point de vue-là. C'est un tableau que je trouve particulièrement fascinant, à cause de la lumière, à cause de la précision de certains détails, à cause des contrastes, ces gens qui surgissent. Et puis, tout à coup, ça part dans une zone complètement floue, avec simplement des lumières qui donnent des positions, comme ça. Le halo de la Lune. Et puis, il arrive aussi à faire des zones un peu ennuyeuses, comme par exemple, ces tonneaux ou ces sacs. Je trouve ça particulièrement saisissant, cette peinture. Ce n'est pas la peinture qui fait une rupture dans l'histoire de l'art, ou ce n'est pas l'Olympia ou le déjeuner sur l'air. Mais on a vraiment la sensation de la présence du peintre au monde à une chose assez simple, qui est simplement un clair de lune. Mais ça le fascine, parce que c'est visuellement extraordinaire. Et c'est la source d'une peinture. Un tableau comme ça, par rapport à la peinture d'aujourd'hui, ça peut paraître très décalé. Après avoir complètement disparu de l'art contemporain, la peinture est revenue, un peu comme une citation de peinture. Ce sont des objets peinture qui en fait citent la plupart du temps des moments de la peinture, ou citent d'autres images. C'est-à-dire que la peinture de la figuration d'aujourd'hui, c'est très souvent, non pas une présence à une situation réelle, mais plutôt une peinture d'après Google, d'après Instagram, d'après une photo. Alors, ça peut aussi vouloir dire qu'aujourd'hui, la présence au monde, c'est la présence à Google. la confrontation à une image Instagram. Aujourd'hui, c'est davantage ça, peut-être le réel. En tout cas, c'est ce que ces peintures semblent signifier, plutôt que d'être simplement là, comme Manet, la Boulogne l'été, et qui tout à coup, se fond presque avec cette situation d'une lumière lunaire qui le fascine, et il transmet ça. Donc, c'est une correspondance qui est un petit peu contraire, mais voilà, on se demande, ça pose la question de qu'est-ce que c'est que d'être présent au réel aussi, enfin, la réalité a des sensations aussi simples et aussi fortes que de voir une lumière de la lune. Je me sens très proche de ça parce que c'est justement ce que je poursuis, ce qui m'intéresse le plus dans la peinture, c'est justement de peindre ma simple présence aux choses, au monde. et ça m'est arrivé très souvent d'être la nuit quelque part, de vouloir faire une peinture de la nuit, de simplement de cet instant-là, de ce moment-là, le simple fait d'être là, sans justement, en évitant toute médiatisation du réel, parce qu'on est envahi, enfin envahi, ou tout le temps confronté à une médiatisation du réel. En fait, aujourd'hui, le réel, c'est presque tout le temps sa médiatisation puisque la véritable présence physique et parce que, justement, j'ai beaucoup vu ça. Pendant des années, j'ai travaillé sur, justement, faire des images à partir des médiatisations de la réalité ou de la culture qu'aujourd'hui, ce qui m'intéresse le plus, c'est justement être le plus dépouillé possible et le plus en prise possible avec un simple fait d'existence et de laisser ce que je trouve le plus extraordinaire, en fait, qui est peut-être la lumière, justement, d'un clair de lune plutôt qu'une image déjà travaillée, médiatisée. L'atelier, c'est un lieu dans cette fin du XIXe où on fait venir des gens, c'est-à-dire que les modèles viennent poser. C'est un lieu, comme on a vu dans l'atelier de Basile, les autres artistes viennent, mais aussi, on fait venir un modèle pour le peindre. Et moi, ça me parle particulièrement parce que c'est ce que je fais aussi dans ma peinture. Et donc, moi, ça me touche, ça m'intéresse spécialement de voir quelqu'un qui peint dans la présence d'un modèle. Alors, cette peinture, La dame aux gants de Carolis Durand, c'est un exemple de ça. Là, il y a quelque chose en plus d'assez posé qui fait le lien avec la photographie de mode. C'est-à-dire qu'on retrouve quelque chose qu'on connaît, en fait, par la photographie de mode. Parce qu'en fait, le portrait au contemporain, c'est le plus souvent, en fait, de la photographie de mode, en fin de compte. Un portrait de femme, c'est souvent une photographie de mode. Et là, il y a beaucoup de ça. Il y a le souci du détail. Il y a un jeu qu'on aurait pu voir dans une photo entre un gant, le gant qu'on enlève, celui qui est déjà posé par terre. Il y a cette grande masse de noir un peu minimal qui me rappelle, moi, des défilés d'Alexander McQueen où il y avait des vêtements noirs comme ça, des robes noires très sombres. Il y a l'expression aussi qui est à la fois là et un petit peu absente. À la fin, un peu, de ne pas être vu de cette façon. C'est-à-dire qu'elle pose, mais on ne sait pas pour qui elle pose. Elle pose pour son mari, le peintre, mais comme une influenceuse d'Instagram, elle pose aussi pour un public imaginaire. Ça m'évoque des photos de mode classiques, en fait. Il y a à la fois la peinture classique et à la fois des premières photos de mode. il y a quelque chose de moins glacé que ce qui serait le cas si c'était une publicité pour l'industrie du luxe. C'est-à-dire quelque chose d'un peu plus tendre. Mais il y a aussi cette idée qu'on retrouve souvent dans les publicités pour l'industrie du luxe d'une femme qui serait abandonnée à ses propres dessins, qu'on ne sait pas exactement quoi. Là, elle regarde un peu de côté. Souvent, c'est ça. Quand on voit des pubs pour des sacs, on voit une femme qui a l'air d'être prise par autre chose alors qu'elle s'expose en même temps. C'est feindre de ne pas être vue et s'exposer en même temps qui me paraît une attitude contemporaine. L'atelier, avec un modèle qui pose, ça peut être une peinture de toute évidence très posée et très patiente comme celle-ci. Mais ça peut aussi être une peinture qui me touche peut-être davantage comme celle que Manet fait par exemple de Berthe Morisot. Il y a une série de peintures faites avec Berthe Morisot dont la peinture Berthe Morisot à l'éventail où justement on sent la présence du modèle, on sent la relation entre le peintre et le modèle et en même temps c'est fait avec une vitesse où Manet laisse de côté toute idée de représentation un peu verre-luxueuse où au contraire c'est fait très vite. Il y a des détails comme la plaque du calorifère, des objets posés un peu hasardeux sur une armoire. Il y a un jeu de relation où il n'y a aucun après. On est à l'opposé d'une image qui serait retouchée de la femme c'est vraiment c'est l'inverse. Et alors à l'opposé de ça je pense à la naissance de Vénus de Cabanel qui serait presque comme une image de mode d'aujourd'hui c'est extrêmement retouchée où la femme est à la fois dans une sorte de pose sexy abandonnée et en même temps avec un côté plastique un peu imaginaire comme ce que les gens font dans la photographie où la peau devient une chose presque immatérielle où il n'y a plus aucun accent plus aucun accident donc cette peinture artificielle elle est intéressante pour ça parce que ça correspond à quelque chose qu'on connaît comme cette chose étrange des publicités aujourd'hui pour la mode pour le luxe ils sont censés mettre la mention photo retouchée cette naissance de Vénus ça serait vraiment l'excès même d'une image retouchée et en même temps avec aussi une charge quand même sexuelle on est sûr aussi que Cabanel a certainement fait poser un modèle pour faire cette peinture il ne l'a pas inventée parce que la pose est quand même très réelle c'est une femme réelle retouchée pour la rendre comme ça un peu immatérielle là c'est vraiment la question de s'exposer aux éléments Monet il est dans la tempête quand il peint cette toile alors je sais que beaucoup de peintures de Monet il est fait sur place et puis il est retravaillé un petit peu il est met au point à l'atelier parce qu'il y a toutes sortes d'histoires où il n'est pas prêt pour les expositions parce que justement il est en train de retoucher des peintures donc là ça a peut-être été retravaillé à l'atelier mais en tout cas il y a une vitesse il y a une sensation du vent de ces énormes rouleaux il y a une telle vitesse que la falaise même est peinte en à plat on a presque l'impression d'ailleurs que c'est une peinture de braque quand on regarde la falaise enfin moi c'est comme ça que je le vois les personnages sont esquissés là le peintre se fond avec les éléments c'est plus qu'une présence c'est vraiment une confrontation on imagine que le chevalet est secoué par le vent c'est une possibilité de la peinture qui aujourd'hui ne paraît plus une chose que les gens font à part David Hockney qui peint des paysages sur place aujourd'hui on considère généralement que ce n'est pas intéressant de peindre un paysage en étendant le paysage on le trouve plus intéressant de faire du paysage un peu au deuxième degré faire des paysages imaginaires moi je suis très très intéressé par ça c'est ce que j'essaye aussi de faire dans ma peinture je trouve qu'il y a tellement d'images qui nous arrivent qui sont déjà les images d'autres gens ce que j'ai envie de faire c'est justement d'être dans la nature devant un paysage moi aussi de me confronter à la question du vent ou du froid c'est ça qui m'intéresse exister par le moment où on est en train de peindre pour moi ça me paraît la meilleure façon de justifier son existence sur Terre et là je retrouve ça donc là il y a aussi quelque chose de spectaculaire qui est la tempête mais il y a d'autres peintures de Monet qui sont une autre dimension de cette présence au monde qui est par exemple une peinture qui est juste en face qui s'appelle les lilas par temps gris où là au contraire c'est la peinture d'un moment de fadeur enfin le ciel est gris bon bien sûr il y a des lilas ça peut être un thème de peinture parce que les lilas bon ça plaît aux gens mais le temps est gris et tout est un peu tout est un peu à Tone et je trouve ça intéressant aussi de montrer sa présence au monde en peignant aussi à un moment où rien n'est spectaculaire et ça moi je trouve ça moi ça m'intéresse beaucoup justement cette possibilité de ne pas être simplement livré enfin prisonnier du spectaculaire mais voilà le temps gris un manque de contraste des gens qui n'ont rien d'extraordinaire qui sont sous sous ces arbres moi je trouve que c'est une peinture très intéressante justement par cette absence d'excitation de spectaculaire ça ne va pas chercher les gens c'est lui qui est simplement là et c'est une possibilité de la peinture que je trouve intéressante et qui nous parle aujourd'hui aussi parce que généralement c'est l'inverse on essaye de faire de l'art spectaculaire qui va saisir les gens on voit aussi que c'est un lieu qui est relié qui est relié à l'extérieur c'est relié à l'extérieur c'est relié à des problématiques contemporaines de peinture et c'est et c'est pas du tout comme les gens s'imaginent ça c'est ce que j'ai découvert pendant ces deux ans où j'ai passé beaucoup de temps au musée c'est l'inverse enfin c'est pas du tout le cliché du lieu figé du musée comme un lieu figé c'est au contraire un lieu où les peintures se déplacent en permanence et à chaque fois que je viens il y a des peintures qui apparaissent d'autres que je pensais revoir qui sont parties dans une exposition là aujourd'hui par exemple tous ces bruits qu'on entend il y a peut-être une dizaine de peintures qui sont en train d'être changées dans la salle à côté je trouve ça passionnant justement que ces peintures bougent que le musée vive à ce point là pour moi il est relié à l'art contemporain en même temps c'est une fuite dans le temps parce qu'il y a des peintures qui sont des sortes de fuite dans le temps qui paraissent très anciennes même le déjeuner sur l'air par exemple ça paraît quelque chose qui fuit dans le temps même si c'est des problématiques qui peuvent nous intéresser aussi aujourd'hui donc un jour Maëlys m'a proposé de faire ce projet ensemble c'est une idée qui vient d'elle Maëlys était en résidence au musée pendant un an et parmi les différentes ses différentes interventions elle a eu envie de faire quelque chose sur les réserves et moi ça m'a bien sûr tout de suite plu ce qu'on a fait c'est qu'on est allé ensemble deux ou trois fois dans les réserves on ne pouvait pas y rester très longtemps parce que c'est des lieux dont l'accès est très limité et on marchait tous les deux ensemble chacun sans se concerter d'ailleurs la plupart du temps Maëlys je voyais qu'elle voyait des choses de son côté moi je cherchais à être surpris par des images par des choses que j'apercevais je me disais voilà je peux faire une peinture avec ce fragment ce morceau de peinture que j'aperçois et puis après on a travaillé chacun de notre côté moi j'ai fait mes peintures sans lire son texte sans savoir ce qu'elle allait écrire et elle a écrit son texte sans voir la plupart des peintures et à un moment donné on s'est rendu compte qu'on avait été fascinés par les mêmes choses j'ai été aussi très impressionné par le fait que sans prendre de notes elle marchait comme ça elle faisait quelques photos avec son iPhone et sans prendre de notes elle se rappelait d'énormément de choses elle avait vu énormément de détails alors que moi je ne sais pas cet effort là j'attendais que des cadrages en fait se présentent à moi je me laissais en fait capter par les choses j'essayais pas de les analyser l'idée de la réserve en fait c'est qu'on ne voit qu'une petite partie qui est rangée en fait et donc je voulais montrer ça je voulais montrer simplement ce qu'on aperçoit quand on a en fait un peu malgré soi des œillères on ne voit pas tout donc j'essayais de rendre ça dans les peintures et ce que Maëlys elle est entrée dans le détail de ces choses qu'on apercevait où on passait assez rapidement devant elle est entrée dans le détail à sa manière d'écrire de décrire et de rendre de développer en fait un fragment c'était un peu d'une certaine façon l'inverse de la peinture moi j'essaye de montrer justement qu'on ne voit qu'une partie d'une peinture parce que l'autre est cachée par une autre ou par le rangement je montre qu'on ne voit que finalement des morceaux de choses qui surgissent qui sont là par hasard ou qu'on découvre par hasard alors que Maëlys prolonge la vision par exemple pour une série de peinture une série qu'on a vue ensemble ils sont tous les deux beaucoup plus qui étaient des palettes de peintres qui sont conservées dans des tiroirs moi j'ai montré les palettes comme des sculptures primitives Maëlys dans son texte a développé ce que c'était que la palette et même aller jusqu'à imaginer le peintre utilisant la palette elle a développé elle a fait des choses exponentielles à partir de cette vision de palette ce qui est à l'inverse de moi qui montrait la palette comme un objet arrêté comme une sculpture dans le texte de Maëlys je sens comme une marche on se déplace avec elle on avance dans les réserves et les images arrivent et puis on plonge dans le temps j'ai refait le parcours des réserves en lisant son texte j'ai revécu ces moments c'est comme si j'avais vu un film tandis que moi je faisais des images arrêtées et donc ça c'était ça c'était assez fascinant de voir ça avec cette hyper précision du vocabulaire et des détails où elle évoque des choses où parfois il n'y aurait presque rien mais à partir de presque rien elle développe ce qui serait presque une peinture hyper réaliste c'est à dire plus précise que la réalité c'est la possibilité